Et salut à tous, c'est Ivan et le bienvenue dans ce Let's Play Trials of Cold Steel 3. Nous sommes toujours en train de profiter de nos derniers instants à Crossbell. Et donc, nous allons continuer avec la route de Crossbell Est avec le petit marais, le cabanon, voilà là où se trouve notre cher ami Kenneth. On continue, on essaye de tout boucler comme il se doit et de récupérer tout ce qu'on peut. Donc, c'est pour cela que nous sommes ici, parce que nous avons des choses à voir avec nos deux camarades pêcheurs. Ils ne sont pas tout seuls d'ailleurs, c'est qui celui-là ? Ok, copane, c'est le fameux Kenneth, il surpasserait les quatre rois du club des amorceurs. Effectivement, sa maîtrise de la canne à pêche est impressionnante. C'est décidé, il sera mon prochain professeur, si vous voulez. Je suppose que je n'aurai pas le temps de finir la lecture. Vous voulez le lire ? Je le rachèterai, ne vous gênez pas. Ok, ok, du coup, avec tout ça, on récupère le cinquième tome d'Edgar le méprisable. Merci bien. Ah oui, maintenant que j'y pense. Et même le profil de Kenneth qui est mis à jour. Allez savoir pourquoi. Diplômé de torse. Pro de la pêche, pêcheur hors normes, dont le talent dépasse même le célèbre club des amorceurs. Bon, ça, à la limite, on le savait déjà. Mais c'est très curieux qu'il faille parler à quelqu'un, comme ça, un petit peu random, pour avoir le profil de Kenneth mis à jour. C'est un peu vicieux, je trouve. Ok, du coup... Ah, la République, est-ce que c'est vraiment très recommandé en ces temps de troubles ? Je ne sais pas trop. Bon, ça, je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est que, je disais, voilà, il serait peut-être temps de repasser sur les couleurs des cheveux normaux. C'était juste pour quelques instants dans l'histoire. Mais maintenant, reprenons les couleurs habituelles. Ok, mis à part, ça n'est rien de spécial. Ouais, bah non, c'était ça. Il fallait juste que je parle à ce monsieur, Copan, pour avoir à la fois le profil de Kenneth mis à jour, et à la fois le cinquième tome d'Edgar, le Méprisable. C'est un petit peu bizarre, mais d'un autre côté... Pourquoi pas, pourquoi pas ? Route de Crossbell Est, voilà, on va refaire ça à partir de l'entrée. Maintenant que c'est fait, on peut retourner à Crossbell pour faire vraiment les dernières choses à voir à ce stade de l'histoire. Et donc, souvenez-vous précédemment la quête qu'on a faite avec le chat. Eh bien, le chat, la petite fille et tout ça, la petite famille. On peut les retrouver ici, normalement, si je ne me trompe pas. Et je vais leur parler, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose à voir avec eux. Voilà, ils sont là. Copé, très bien. Ton poisson a l'air succulent. Non, après tout, tu l'as bien mérité. Ouais, la petite fille, donc Mimi, qu'on a sauvée précédemment. Vous êtes aussi cool que la section de soutien. Ça, c'est gentil. Pour elle, c'est un gros compliment. Ouais, que des gens de Crossbell te disent ça, c'est pas rien. Merci à tous. Je viens d'apprendre que le chauffeur et les passagers sont bien arrivés à Armoric. Et c'est grâce à vous. Ma fille, elle n'y arrivera pas toute seule, je dois en parler avec ma femme. Ma femme est guide touristique, elle a souvent du temps libre. Ok, ok. Non, voilà, c'était juste ça. Je croyais qu'il y avait quelque chose à voir avec eux. Mais mes souvenirs doivent s'embrouiller. Tant pis, tant pis. Donc, sortons d'ici. Et continuons. On a encore un dernier petit truc à voir dans cette ville. Mais cette fois-ci, ça va plutôt se passer du côté de la rue Ouest. Là où on était donc précédemment avec le géofront. C'est assez facile à rater. Donc, en fait, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est retourner au cabinet juridique. De toute façon, c'est affiché sur la carte. Mais bon, faut quand même le voir. Alors, nous avons un petit event plus ou moins caché. Surtout qu'à ce stade de l'histoire, tu penses pas vraiment à retourner ici parce que tu dois aller à la tour d'observation. Et pourtant, nous avons quelque chose. J'ai cru entendre une voix. Bizarre, je pense avoir fermé la clé. Ok, nous avons un fuyard. Un voleur, ou pas ? C'est étrange. En plus, il est parti en courant vers le passage secret. Excusez-moi, votre Altesse. Puis-je abuser de votre temps ? Bien sûr, on ne peut pas le laisser filer comme ça. Suivons-le. J'ai l'impression que ça se complique. Rhin et ses compagnons inspectent le géofront. Non, mais il ne pavère pas à retrouver l'homme qui avait pris la fuite. Pas de bol. J'étais pourtant sûr que nous le retrouverions. J'ai senti une présence pendant nos recherches, mais clairement pas celle d'une personne normale. Ceci dit, je ne pense pas que cet homme ait un rapport avec la société non plus. Je suis d'accord, ni un Jäger non plus, car ils n'ont aucune raison d'agir à Crosbel actuellement. J'ai plutôt l'impression qu'il se cachait. Qui peut être assez doué pour nous échapper s'il n'appartient ni à la société ni au Jäger ? Votre Altesse, c'était peut-être... La situation à la frontière est de plus en plus tendue. Des espions de la République se seraient introduits à Crosbel ? C'est juste une hypothèse. Mais si c'est le cas, nous allons avoir du pain sur la planche. Oui, et nous ne pouvons pas nous permettre de lâcher des yeux à la société non plus. Mais de toute façon, on ne peut pas suivre deux pistes en même temps. Si on laissait ces espions aux autres... Oui, et n'oublions pas que ça reste qu'une hypothèse. Je veux en informer l'armée. Attends, surtout ne leur dis pas que je suis avec vous. La situation est décidément bien compliquée. Ça ne fait aucun doute. Dépêchons-nous d'aller à la tour d'observation stellaire dès que nous en aurons terminé ici. Très bien, très bien. Donc voilà, c'était juste pour ce petit event qui concerne une personne suspecte. On ne sait pas si elle appartient à la République ou pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas s'en occuper, tout simplement. Allez, du coup, poursuivons avec le scénario. Avant de continuer, petite précision comme ça à l'air de rien. Je suis un petit peu malade. Donc, si ça s'entend, je fais appel à votre indulgence. Et si vous avez des petites coupures, ne vous étonnez pas, c'est que j'aurais probablement éternué. Je vous aurais coupé ça. Bref. Parenthèse terminée. Continuons. Et donc, cette fois-ci, je pense qu'on a vraiment fait tout ce que je voulais faire à Crossbell. Donc, nous pouvons continuer avec le scénario principal. Ça se passe du côté du camp de manœuvre. Puis, en route pour la tour d'observation stellaire. Prêt à partir ? Bon, de toute façon, on pourra quand même revenir ici. Ce n'est pas le dernier moment. Il n'y a pas de problème. Si on veut vraiment retourner à Crossbell, on peut. Mais, j'ai fait tout ce que je voulais faire avant. Donc, a priori, on n'en aura pas besoin. Et donc, voilà ce que je trouvais incohérent précédemment. Des motos avec Sidecar. Voilà, précédemment, on a pris les motos aussi. Et pourtant, Oliver n'a pas fait de commentaire. Donc, c'est très bizarre parce que là, ça donne l'impression que c'est la première fois qu'il les voit, qu'il va monter et tout. Et donc, on aurait dû avoir ce petit dialogue précédemment, vu qu'on était sur les motos. Ah 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 ah. Major Lecteur. Hé, Schwarzer. Même si c'était une demande officielle du gouvernement, tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre pour t'assister, non ? Je comprends ce que vous voulez dire. Mais je tenais à ce qu'il soit à mes côtés. Si tu pouvais éviter de venir nous faire des remarques. Oliver, le dévergondé, a juste décidé de prendre une journée de plaisir à Mishram. Et tu ferais bien de venir l'accompagner pour profiter de la présence de Mishi, toi aussi. Ouais voilà, officiellement, le prince Oliver est en train de s'amuser avec Mishi. Je n'insisterai pas. J'ai des choses plus importantes à faire. Restez tout de même bien prudents. Des choses importantes, hein ? Schwarzer, attention aux ailes de ces taillons magentas. Si c'est le même modèle qu'auparavant, elles sont équipées de lasers autoguidés. Mais avec ton paladin cendré, tu devrais pouvoir t'en débarrasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, le clin d'œil était plutôt sympa, je trouve. Mais donc, il aurait perdu ses ailes, on n'est pas vraiment censé comprendre ce que ça veut dire à ce stade de l'Histoire. Enfin... Alors, forcément, le Major Michael, il ne doit pas être content. Votre Altesse, y a-t-il une chance pour que vous changiez d'avis ? Alors, vous savez bien que je suis Olivier, le chasseur d'amour. Tu n'as pas à t'en faire, voyons. Je suis bien passé, plus ou moins, par les renseignements. Alors... Égale à lui-même. Ouais... Ouais, ça c'est pas faux. Et toi, Tita, ça doit faire quatre ans. Ouais, cette fois-ci, là, c'est vraiment comme ils étaient à l'époque. Quasiment, Tita était beaucoup plus jeune, mais bon. Ça reste d'anciens compagnons d'armes. Ouais, c'est à peu près ça. Euh... Quelle nostalgie. Il ne faut pas oublier la présence... Euh... La princesse Claudia et Zine. Mais ça, c'est vrai, ça. Ah oui, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup en savoir plus à ce sujet. Mais ce sera pour une prochaine fois. C'est vrai que dans Trails in the sky, il y avait deux personnes royales. C'était assez tendu. Comment vont Yuna et les autres ? Elle ne va pas fort, mais je suis sûr qu'elle s'en remettra. Si vous partez en mission, le campus compte bien vous apporter son soutien. N'est-ce pas, Major Michael ? Pas d'objection particulière. La voie est sécurisée, tout sera bien opérationnel. Oui, je vous remercie, Tita, je compte sur toi. Pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais eu de foyer, je considère Crossbell comme ma seule patrie. Je suis frustré de rester bloqué ici en sachant qu'ils sont privés de leur liberté. Ça, c'est clair, mais ouais, voilà. Je ferai tout mon possible pour vous soutenir, alors je compte sur vous tous. Vous en faites pas, ça va le faire. Ok, donc avec tout ça, nous avons plus ou moins l'autorisation du campus et tout ça, on est prêt à y aller. Et de ce côté-ci... ... 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 afford ... ... ... ... ... ... Est-ce que juste être fan de la SSS, c'est vraiment suffisant ? C'est ça la question qu'il lui pose. Ça n'a pas été traduit, mais bon. Je pense que vous avez compris, quoi. En gros, il lui conseille de ne pas faire que rester admiratrice, mais d'essayer elle aussi de faire un peu comme eux, quoi. Puisqu'ils ne peuvent rien faire actuellement. Bref. Est-ce que tous les préparatifs sont terminés ? Oui, il ne reste plus qu'une chose à faire, ça les parle à tout le monde. Vous savez qui sont nos ennemis, préparez-vous bien. Ouais, ça c'est clair. Ça, c'est clair. McBurn, ce n'est pas n'importe quoi. Même si on a une bonne solution pour le contrer, maintenant. Ok, je crois en vous, Kurt, Altina, Yuna. Donc tous les trois qui ont tous les trois envie à leur façon que Rin reconnaisse leurs valeurs, leurs compétences, ce genre de choses. C'est plutôt stylé. Mais surtout, n'oubliez pas. N'oubliez pas que Rin est un instructeur qui... Enfin, je veux dire, lui aussi, il va s'améliorer, quoi. C'est un instructeur qui... Il n'a quand même que deux ou trois ans de plus qu'eux. Ce n'est pas beaucoup, finalement. Donc, il ne faut pas penser qu'il ne va pas faire des progrès lui aussi en tant qu'instructeur. Et tout, être plus à l'écoute de ses élèves. Ou même d'Altina, vu qu'apparemment, il l'ignorait quand ils partaient en mission ensemble. Ça, c'est un peu choquant. Mais voilà. Lui aussi, il a des progrès à faire. Il ne faut pas l'oublier, ça. Allez, du coup, on parle aux gens. Et ensuite, on se met en route. T'es sérieux ? Oui, peut-être. J'en ai la chair de poule. Ouais. Stark. Enfin, un duel intéressant. Un duel ? Après vos instructeurs. Ah, ok, il nous donne des trucs. Merci, Stark. Mais tu es sûr que ça va aller ? Oui, après l'incident d'hier, j'ai préparé beaucoup de provisions. Ok, très prévenant, le mec. Six. Ouais. C'est quoi qu'il nous a donné, là ? Ah, oui, d'accord. Effectivement, oui. Il a même compté ma part. Ce garçon est très compétent. Ouais. Plutôt pas mal, Stark. Ensuite, qui nous avons ? Le troupeau, ici, de la section militaire. On va parler à tout le monde. On n'est pas pressé. Petit à petit, je vais pouvoir accepter les challenges. Faire comme eux, tu veux dire ? Ouais, t'inquiète, elle est sur la bonne voie. Instructeur, j'ai entendu dire que vous alliez tous monter dans la tour. S'il arrive quoi que ce soit, on sera là pour vous. En cas de besoin, on viendra en courant pour vous aider. En courant, ça fait un peu loin, mais... J'apprécie l'intention. Un musicien errant. Mais comment vous êtes-vous retrouvé avec nous ? Si j'ai bien compris, tu es une experte au tir. Pour tout dire, moi aussi, je me débrouille. Que dirais-tu de débattre avec moi à notre séjour ? De l'amour et de la meilleure façon de le pourchasser. Pensez qu'on peut tirer sur l'amour ? Bien sûr. En parlant de tirer, d'ailleurs. Si on gardait cette conversation pour plus tard, c'est pas le moment, là. Vous pouvez enfin pénétrer dans la base des ennemis. Tout dépend de leur réaction, mais dans le pire des cas, on vous soutiendra de toutes nos forces. Ouais, faites gaffe, parce que là, ce genre d'adversaire peut vous cramer en deux secondes. Je dis pas que vous êtes pas à la hauteur, mais vous êtes pas à la hauteur. Tout de même, Yuna semble beaucoup souffrir. Je sais qu'on n'est pas dans la même classe, mais j'ai envie de l'aider. Enfin, tout ce que je peux faire, c'est laisser Kurt et les autres s'en charger. C'est à peu près ça. Et du coup, Freddy... On peut pas combattre le ventre vide. Si vous voulez quelque chose, dites-y pas à me le demander. Ouais, c'est peut-être pas... Même Céline, elle en veut pas. Parce que... Ah, on peut se faire des trucs, mais bon, annulation KO, j'en ai... On n'a pas fait le spécial de Freddy's, et pourquoi pas. Ça redonne 300 PE quand même. Et puis au niveau des équipements et du reste, on n'a rien. Voilà, c'est juste pour ça. Ok, Ash. Euh, non, Randy, je t'ai pas parlé encore. La sélection de stratégie militaire doit continuer préparative de soutien. On ne doit pas laisser la société agir indéfiniment à sa guise. Clairement pas. On doit absolument l'empêcher de réaliser ses plans. Je suis sûr que Yuna se relève à l'heure même où on parle. Sa persévérance et son esprit combatif sont inébranlables. T'es sûr de ça ? Si c'était le cas, elle serait pas dans cet état. Mais bon, n'importe qui peut... Trébucher à un moment donné. Ok, Ash. Et toi ? Il l'a... Non, il l'a remarqué. Il l'a remarqué, il l'a remarqué, le prince. En même temps, cela date d'hier. Je m'appelle Olivier Lennheim, je suis un barde itinérant. Ash, c'est ça. Tu fais partie de la sélection de stratégie militaire de la classe... De la classe 8. Comment un barde comme toi peut savoir ce genre de choses ? Mais ton petit impertinent de frère n'est pas mauvais, je trouve. C'est pas bizarre que ce soit toi qui ait... C'est pas bizarre que ce soit toi qui ait repris la suite de ta famille ? Euh, je suis pas sûr que la traduction soit bonne là, mais bon. Qu'y a-t-il, Instructeur Schwarzer ? Je discute juste avec ce barde de ses histoires de famille. Malheureusement, j'ai décidé de ne plus vivre que pour l'amour. Je compte vivre dans la campagne avec ma bien-aimée sexy, passionnée et bronzée. Ouais, donc chez Razad, quoi. Quand tout sera enfin réglé. Ça me ferait presque envie. Mais je crois que je t'aime bien quand même, mon cher Oliver Lennheim. Tout l'honneur est pour moi, mais mon nom est Olivier. Est-ce que cette conversation est bien normale ? J'ai l'impression d'avoir entendu des informations importantes. Avons-nous le droit d'entendre tout ça ? Son Altesse n'a pas l'air d'en être gênée, alors tout va bien. Enfin, je pense. Ouais, disons que... Disons qu'Oliver n'a pas l'intention de... Enfin, de toute façon, il peut pas succéder au trône impérial. C'est censé être Cédric. Et donc, il a juste l'intention de... De vivre avec sa bien-aimée sexy, passionnée, bronzée, comme il a dit. Ok, rien de spécial. Continuons. Ici, nous avons donc Tita, Pablo et Gustave. La tour d'observation, c'était l'air. Lion doit sûrement s'y trouver. Il y a de fortes chances. C'est peut-être aussi l'occasion de sortir les nouveaux équipements. Oui, je te laisse en occuper. Ok, du coup, de nouveaux équipements. Il ne nous reste plus qu'à attendre le moment propice pour mettre en exécution notre stratégie. Ok. Ouais, on dirait ces choses, là, derrière. Je connais pas les détails, mais je pense qu'on peut compter sur elles. Ouais, ça, tu peux. Même si on n'a pas trop compris à quoi servent ces choses, on le saura bien assez tôt. Ok, ouais. Il n'y a pas de soucis. On n'a pas besoin de se faire des armes. Les orbes peut-être, mais je pense que j'avais déjà tout ce qu'il faut. On va juste... Oh, ouais, je peux pas me faire les niveaux 2. Tant que je peux pas me faire les niveaux 2, on va rester là-dessus. Réparation, ascension. Bravoure. Je vais garder mes yeux matériels, quand même. Ok, ok. Allez, on va maintenant faire un petit tour dans le train, avant de se mettre en route. Muse, je t'avais oublié, t'inquiète pas. Oh. Vous êtes le bar d'itinérant, enchanté. Cette fille. Oui, elle en veut au prince. Elle en veut au prince, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, elle a compris qui c'était. Ma soeur m'a parlé de vous. Allez, si tu dis ça, ça révèle tout. Enchanté, je suis le bar d'Olivier Leinheim. Tu dois être Muse, Ygritte, c'est ça? Tout comme votre nom peut être... Tout comme votre nom peut être Olivier. Hein? Ah, oui, d'accord. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Enfin, moi, je le comprends comme ça. Elle laisse sous-entendre que c'est un faux nom, quoi. Muse, Ygritte, c'est pas son vrai nom. C'est ça que ça veut dire. Tout comme Olivier, c'est pas son vrai nom non plus. Rin, il a dû commencer à comprendre. J'aimerais pouvoir te parler plus longuement dans d'autres circonstances. En tête à tête, bien sûr. Si cela... Cela ne me dérangerait pas non plus. Quelle charmante idée. Ce sera avec joie, même si j'ai une préférence marquée pour l'instructeur Rin. Dis, Rin, qui est cette fille? Tu as l'air de bien lui plaire. Aucune idée n'est pas mon élève. C'est plus ou moins une ancienne camarade de l'Institut d'Elise. Qu'est-ce que vous allez chercher, là? C'est un honneur de rencontrer un mystien dans un tel endroit. Faites attention à ce que ça n'interfère pas avec votre prochaine performance. Je suis fatigué rien que de les regarder. Ouais, avec ces deux-là, ça peut être assez chaud de suivre les conversations. Ok, ici, dans le train... Ah oui, là par contre, il est temps de faire notre rapport. Bon, ça, c'est le dialogue normal. Mais il est temps de faire notre rapport à ce stade de l'histoire. Montrez les livres. Ok. Ok, gouttes de magie x2. C'est pas plus mal, on va les conserver. Et le taux de développement du campus augmente. Ensuite, Louise, pareil. J'en ai parlé avec Jessica et on a décidé de laisser Kurt et les autres s'occuper de Yuna. Ouais. Ok, et le carnet de personnages, donc? Vas-y. Ok, plus de 35 entrées récompenses à part de l'académie. Gouttes de vie, on va les garder. Et le taux de développement du campus qui augmente. Et on finit avec Valérie, donc. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Je ne sais quoi répondre à ce genre de questions. Ouais, c'est pas faux. Allez, du coup, les notes de combat pour Valérie. Ah, du coup, ça me fait penser, est-ce qu'on a analysé tout le monde? Je ne suis pas certain. Ok, 75 informations. Gouttes de force. Et le développement du campus. Du coup, c'est vrai que c'est le moment de vérifier si on a vraiment tous les monstres. Je ferai ça après, tout à l'heure. Quand on en aura fini avec le train. Parce que s'il y a un moment où on doit partir en vadrouille pour analyser ce qui reste, c'est maintenant. Ok, votre Altesse, vous allez vraiment y aller? Nous pouvons vraiment compter sur vous. Comptez sur moi. Toutefois, en ce moment, merci de ne pas m'appeler votre Altesse, mais Olivier. Ok. Ouais, il reste quand même très respectueux avec lui. Ça veut se comprendre. Si mes supérieurs s'en rendent compte. Et comment le dire à la directrice? À mon avis, la directrice, c'est pas qu'elle s'en fout, mais je pense qu'elle approuvera quand même. Mais c'est supérieur à la PMF, ça, je ne sais pas. Ok, ok. Allez, continuons. Une petite douche peut-être? Oh non, c'est pas utile. On va plutôt passer vite fait à côté de la chambre de Yuna pour voir... Ah, ici Sandy. C'est le vrai Prince Oliver que je vois là devant moi? Je ne suis qu'un humble musicien. Oh non, je vous reconnaîtrai n'importe où. Je vois. Tu veux dire que tu es un de mes fans? Mes parents vous adorent depuis toujours. Par conséquent, je suis devenu fan de moi aussi. Depuis toujours, le prince ne s'est montré dans la haute société que récemment. Je crois bien qu'avant cela, on ne le connaissait que de nom. Je vois. Eh bien, c'est un grand honneur. Ok, vous avez toujours ce qu'il faut sous la main. En fait, Sandy, la carte dédicacée que m'a donné le prince Oliver, je la garde précieusement. Ce n'est pas un autographe du prince, mais du musicien. Il n'en est que plus rare. Ouais, Sandy, elle le connaît parce que... On sait que... Je ne sais plus si elle l'avait dit. Mais... Je crois que oui. Ils viennent du même village. Oui, c'est le truc de ce matin. Un enregistrement, je te reconnais bien, Larine. J'avoue que me réentendre me met plutôt mal à l'aise. Enfin, désormais, la décision leur appartient. Tachons de ne pas les gêner. Ouais, mieux vaut qu'ils ne sachent pas qu'on est là. Mais on voit où ils en sont. Ils écoutent le message. Ouais, donc voilà. N'oublions pas qu'Oliver est le prince d'Ereboni, mais... Sa mère était une roturière. Ça, on le savait. Et donc, une roturière qui venait d'un certain petit village de l'Empire. Est-ce qu'on peut le voir ? Ici. Ici. Ulster, c'est là d'où elle vient. Et donc Sandy aussi. C'est pour ça qu'ils connaissent sa famille, quoi. Bref. C'est pour ça que ce n'est pas le prince légitime. On dirait que nous avons un visiteur de valeur aujourd'hui. Cette présence, c'est un membre de la famille Arnor ? Tu as vu juste. J'en avais entendu parler, mais je ne pensais pas que son langage était parfait à ce point. La dernière fois, c'était pendant la guerre civile, sur le courageux. Ravi de te revoir, Valima. Et bien moi de même, Oliver. Ce n'est pas la première fois que vous vous voyez, n'est-ce pas ? C'est un besoin. Ok, ok. Allez, du coup, je pense qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire ici. Au camp de manœuvre. Au niveau des Arcus, tout ça, on est prêt normalement. De toute façon, on ne peut pas modifier grand-chose, sauf pour Rin. Donc, nous sommes prêts à partir. Stark, est-ce que tu n'aurais pas un dernier truc pour moi ? Chronique Impériale 4, on l'avait. Non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, nous sommes prêts à partir pour la tour d'observation stellaire. Et c'est ce que nous allons faire. Mais il est quand même très important de vérifier qu'on a analysé tous les monstres dans Crossbell, sur les routes, à ce stade de l'histoire. Ok. Et on a également un dernier petit truc à checker. On va s'en occuper pour finir l'épisode. Ok, c'est vers le sud. Ouais. Ne vous inquiétez pas, je sais où c'est. Puisqu'on y va dans les opus précédents. Donc, au niveau des combats, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut au niveau de la voie annexe de Saint Ursula et de la route de Crossbell Est ? Oui, on a tout ce qu'il faut. Le géofront. C'est ok. Le géofront S2. C'est ok. Et la voie de ceinture, celui-là, normalement, c'est pas ok. Parce que quand on était avec Charon, je l'avais passé un peu à la va-vite. Ah, et ben voilà. Il manque le mouton errant. Donc, on va essayer de se le choper, de l'analyser, et comme ça, on sera complet. Donc, le mouton errant, il est pas là. Il est plutôt vers le sud. À moins qu'il y ait un event du côté... Non, je pense pas. J'allais dire du côté du truc des amoureux, là. Lucas Oliver, on sait jamais. Dans l'absolu, faudrait vérifier. Mais bon. On va plutôt tenter de retrouver notre bestiole. Ok, il est là. Il est là. Faudrait l'analyser. Ok, il faut changer la formation aussi. Toi, du coup... On y va, la magie. En espérant que ça passe. Oliver qui va faire un coup critique. Ok, ça, c'est bon. Est-ce qu'il a été analysé ou pas, la bestiole ? Pas encore. J'ai peur de le tuer, mais... Avec ça, je pense que je le tuerai pas. Je le mettrai en break, mais c'est tout. J'espère. Ah, c'est bon, ça l'a pas tué. Comme ça, on peut envoyer l'analyscope. Le gorille, c'était fait. Et comme ça, c'est tout bon. On est au complet pour Crossbell. Donc, on peut les achever. Ok, presque en break, lui. Tire et Qiem, j'aimerais bien qu'on voye ce que c'est, mais... Pas assez de PC. Essaye de breaker, c'est tout. Bon, c'est assez, on va la passer. Voilà ce que je voulais voir. Et comme ça, on peut l'enchaîner bien comme il faut. Il craint pas trop le feu. Et moi, vas-y. Ah, mince. Ouais, les invocations sont reparties à zéro, pas normal, quoi. Tant pis, tant pis. Et Rin, tu récupères des PC, si tu peux. Allez, vas-y du coup. Ah, tire et Qiem, on pourra toujours pas voir. Allez, comme ça, c'est tout bon. Au niveau des monstres, on est otaké. Et donc... On a un dernier petit truc à checker ici avant de terminer cet épisode. Et ça se passe... Alors oui, l'anti-lunaire et tout. Euh, voilà. Ça se passe du côté de la plage. Allons-y. Euh, voilà. Ensuite, on ira vers la droite. Mais là, pour l'instant, il faut retourner vers la plage. Donc, on va se speeder un peu. Ne m'embêtez pas. Voilà. Là où on avait trouvé l'herbe de Pléroma. Et où on avait combattu la cryptide. Si on y retourne, on peut trouver les manuscrits noirs numéro 4. Euh, manuscrits noirs numéro 4, est-ce que... On peut les lire ou... Non. Non, on peut pas les lire. Il faut bien contacter Rosine. Ok, du coup, on t'envoie les photos. Ok, du coup, tout ça, ça veut dire qu'on pourra faire un petit peu de lecture. Quand on sera arrivé. Je vais au chapitre suivant. Allez, donc, on va se poser. Je fais attention aux monstres, quand même. On va se poser, ben, juste ici, en fait. Si le monstre veut bien me lâcher la grappe. Voilà. On se... Monsieur. Au bout d'un moment, ça suffit. Voilà. On va se poser ici. Juste devant. À moins qu'on ait une meilleure vue de ce côté. Non, on s'en fout. Voilà. On se pose ici, juste devant l'intersection qui va nous mener, donc, à la fameuse tour d'observation stellaire. Donc, on verra tous à la prochaine fois. Et moi, sur ce, je vous dis bye. Et salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada